A quelques jours du début des Jeux Olympiques de Paris, Voiles et Voiliers et la Fédération Française de Voiles vous emmènent à la rencontre des 14 athlètes sélectionnés pour représenter la France. Des femmes et des hommes, tous tournés vers le même objectif, rafler des médailles, et tous unis autour d'une même passion, la mer. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Ce sera tes 3ème Jeux Olympiques, mais tes premiers en mixte. Est-ce que tu penses que ce sera différent de par ton nouvel équipier, ton nouvel équipière ? Ce sera forcément différent parce qu'à chaque fois que j'ai changé d'équipier, ça a été différent avec les uns et les autres. Il n'y a pas la même manière d'appréhender le bateau, il n'y a pas la même manière de gérer même un événement en général. Donc ça a été différent avec Sofiane, ça a été différent avec Kevin, et ce sera différent avec Camille, c'est certain. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas de différence du fait que ce soit une femme, à part le fait que physiquement, il y a des choses qu'on ne peut pas demander aux femmes qu'on demandera aux hommes. Mais sinon, sur le plan mental, collaboration, synchronisation, ce n'est pas différent. Il faut juste qu'on s'adapte avec Camille à des nouvelles choses, et ça marche bien. Ça a vraiment apporté de la nouveauté, de la fraîcheur de passer en équipage mixte, de recréer un équipage. Donc moi, j'étais vraiment très contente de pouvoir reconstruire un équipage avec Jérémy. Et puis au niveau mondial, ça a pas mal rebattu les cartes et la hiérarchie a un petit peu changé entre maintenant en flotte mixte et précédemment chez les féminines. Donc ça rend aussi les choses intéressantes. Si tu te remets dans la peau du petit garçon que tu étais, est-ce que tu t'imaginais arriver là, à tes 3e Jeux Olympiques, et en plus les courants en France ? Non, pas du tout. J'ai commencé sur le lac de Sergy-Pontoise à 11 ans. Donc déjà, je n'ai pas commencé très tôt. Quand j'ai commencé, il y en avait déjà qui savaient me faire de la voile beaucoup mieux que moi. Voilà, je n'ai pas trop cette culture-là dans ma famille. Donc je n'aurais pas du tout pensé que ça pourrait me mener un jour aux Jeux Olympiques ou à faire une transat Jacques Vabre comme j'ai fait. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Et je pense que ça montre vraiment qu'en y croyant au quotidien, juste en se mettant à fond dans ce qu'on fait, finalement, on peut soulever un peu des montagnes et arriver à des endroits improbables. Quand tu fermes les yeux, est-ce qu'il y a une image justement des Jeux auxquels tu as participé qui te reste en tête ? Je pense qu'il y a quand même l'image des premiers Jeux que j'ai vécu à Londres où il y a quand même la magie de la première fois. Et je me rappelle être galvanisé par la cérémonie d'ouverture, l'allumage de la flamme olympique, tous ces symboles qui font les Jeux et l'entrée dans le stade pour la cérémonie d'ouverture. Ça, c'était des moments vraiment très forts et ils n'ont jamais été aussi forts que quand je les ai vécu la première fois. Donc oui, ça, ça restera gravé à jamais. Et la médaille, c'est quelque chose que tu as envie de revivre justement ? Le moment où tu sais que tu es médaillée ? Alors oui, évidemment. Après, il y a eu les JO avec la médaille. Donc ça, c'est aussi une sensation, un sentiment qu'on a envie de revivre. Et pour être passée aussi à côté de la médaille, je sais ce que ça fait aussi. Donc forcément, j'ai plutôt envie d'être du côté de ceux qui repartent avec une médaille. Ça, c'est évident. Le mixte, c'était important pour toi de partager justement ça, d'autant plus une Olympiade qui est très, très, très engageant. Ouais, ben déjà, ce qui est top, c'est qu'on est quand même dans les seuls sports. On est avec le NACRA aussi où c'est vraiment que mixte, quoi. Parce qu'il y a plein de sports où ils ont de la mixité. C'est top. Mais c'est vraiment des épreuves qui rajoutent aux épreuves individuelles qu'ils ont, hommes et femmes séparés. Et nous, c'est une épreuve mixte. Donc c'est vraiment beau comme message et ça marche super bien. Moi, je suis très content de le faire pour plusieurs raisons. Mais déjà, en termes de gabarit, ça m'a permis d'être un peu plus relax parce que Camille est plus légère. Donc je suis pas très loin de mon poids d'avant, mais juste, je me prends un peu moins la tête là-dessus. Donc ça, c'est quand même vraiment top. Et de deux, ça a relancé une toute nouvelle aventure dans une discipline que je connaissais déjà. Donc en termes de technique, j'ai pas eu beaucoup de trucs à apprendre, même pas grand-chose. Par contre, on a dû juste se réadapter avec Camille et c'était vraiment un renouveau. Donc ça a enlevé la lassitude qu'on peut avoir des fois de plusieurs Olympiades où on fait toujours, toujours le même support. Là, c'était le même support, mais avec un fonctionnement complètement différent. Tu te souviens de tes premiers bords ? Mes premiers bords, c'était au Havre, sur un des bassins, sur le bassin du commerce, en optimiste. Et donc c'était un de mes premiers stages l'été, en optimiste. Et ouais, j'avais cette sensation de liberté. Une fois qu'on partait du ponton, c'était vraiment l'aventure. Et aussi des peurs. À l'époque, on naviguait sur le bassin et donc il y avait quand même les murs qui étaient proches et j'avais toujours peur d'aller me foncer dans le mur. Mais bon... C'est bon, t'as enlevé toutes tes peurs, là, maintenant ? T'en as plus quand tu vas sur l'eau ? Si, si, les peurs ont changé. On a toujours le trac, la peur d'échouer. Voilà, donc c'est... Ouais, ouais, après, on a... Voilà, les peurs évoluent et on apprend aussi à vivre avec. Quel rapport t'entretiens avec la mer ? Parce que tu passes beaucoup de temps pour travailler sur l'eau, mais est-ce que t'apprécies quand même juste d'y avoir... de prendre plaisir sur l'eau ? J'aime beaucoup le milieu marin, ça m'intéresse. J'ai aussi fait des études dans ce domaine-là, donc c'est vraiment... Je ne suis pas très, très sportnotique parce que rapidement, j'ai envie de me confronter aux autres et je ne peux pas m'enlever de cette idée de toujours aller plus vite que les autres. Donc, c'est pas... Quand je vais sur l'eau, c'est pas pour le loisir. J'apprécie de toute manière de faire un sport en extérieur et dans la nature. Ça, c'est évident. Cet esprit de compétition, du coup, tu l'as tout le temps ? Tu penses... Ouais, je pense que je l'ai toujours plus ou moins eu parce que quand j'étais petite, j'ai aussi fait d'autres sports en compétition et ça me plaisait, j'aurais pu tout... C'est bien faire un autre sport en compète, quoi. Après, mon choix, c'est porter vers la voile, mais je pense que j'aurais toujours été dans la compète, en tout cas. Vous vous entendez bien là-dessus, justement ? Bah ouais, ouais. Moi, je m'ennuie un peu, on va dire, pendant les entraînements. Alors, plus ou moins, mais j'ai toujours besoin qu'il y ait cette petite compétition dans le truc. Et d'ailleurs, quel que soit le support, je fais du 4-7, mais après, ça peut être sur des plus gros bateaux et au bout d'un moment, la vitesse importe peu parce que tu veux juste être un peu plus rapide que le voisin et c'est ça que je recherche un peu dans plein d'activités. Donc, c'est pour ça que j'adore la période qu'on vit maintenant. On a passé la période hivernale qui était très importante et où on a réussi à passer, je pense, des petits crans techniques et tout. Mais maintenant qu'on revient dans la compète, c'est vraiment là que je me régale vraiment, quoi. Et ça, tu le vis mal, du coup, quand tu passes derrière les autres ? Ça dépend un petit peu du contexte. Là, en ce moment, par exemple, on n'est pas encore au jeu et voilà, si on n'est pas devant-devant, je ne vais pas m'inquiéter parce que ce qui m'importe, c'est vraiment plus pendant ces compétitions de voir qu'on peut être rapide, de voir qu'on arrive à faire les bons coups. Si on fait des erreurs, on en fera forcément. Je préfère qu'on les fasse maintenant plutôt qu'au jeu, donc je ne vais pas être compétiteur au mauvais moment. Mais bon, quand même, il n'y a pas beaucoup de manches où je n'ai pas envie de gratter une petite place ou deux, même des petites manches d'entraînement, même la manche de retour au port, comme on l'appelle souvent à la dernière manche de la journée. Toujours un peu envie de les gagner. Tu as déjà mentalisé un peu ces Jeux à Marseille, toi qui connais l'exercice, mais là, ce sera à la maison ? Non, pas trop, parce que déjà, je n'aime pas trop anticiper tous ces trucs-là. Je préfère être vraiment... Je pense que c'est vraiment important d'être dans le moment présent. Et puis, en fait, je pense que je partage ça avec d'autres athlètes, mais on est tellement nés dans le guidon qu'on n'a pas le temps d'y réfléchir. On a tellement de choses à améliorer tous les jours. On est tout le temps en train de se dire qu'il faut encore progresser, grappiller des petits dixièmes de nœud et aller toujours plus vite qu'en fait, on n'a pas le temps de réfléchir à comment ça va se passer. On est en train de monter en puissance. Après, il ne faut pas non plus penser que ce serait le rêve, ce serait génial, mais après, il ne faut pas non plus penser qu'on va absolument survoler tout le monde pour gagner. Ça se fera aussi très probablement dans la douleur si ça se fait. Et ça ne se fera peut-être pas. On va essayer de tout faire pour gagner. On va essayer de tout faire pour avoir une médaille et on va essayer de ne pas avoir de regrets. Mais voilà, je rêverais qu'on arrive à passer un cran de fou et que les Jeux se passent bien et que ça nous... Voilà, qu'on soit là-dessus et on va tout donner pour ce qu'on fait en ce moment. Merci. Au top. Rendez-vous à Marseille du 28 juillet au 8 août pour suivre l'équipe de France. Merci.